Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui c'est lundi, le lundi il y a toujours plein de choses Il y a eu plein de pop, les pop des events liés au dernier patch Ninja Gaiden 3, l'attaque des ninjas Mais surtout l'info principale du week-end, ce leak, fake or not Des nouveaux commandants légendaires, Cavalry Ça va être le sujet principal de cette vidéo Mais avant cela les amis, pour ne rater aucune vidéo Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est le premier lien en description de cette vidéo On y parle de tout, on y parle de tous les jeux sur la chaîne et bien plus encore Les amis, on a eu plein de pop en ce lundi Comme vous avez pu le voir, certains ont même eu le pop, l'annonce du KVK On a eu Shinobi, Shinobi des ombres On a eu Ninja des dragons, l'autre valeur On a eu le puzzle, on y reviendra dans la semaine Sur tout ce qu'on a eu en pack et en event On en reparlera dans les autres vidéos Mais comme je vous l'ai dit, la Ligue Osiris aussi On va aller voir ce qui s'annonce au niveau des puissances Mais comme je vous ai dit les amis, cette vidéo, on va parler du leak des nouveaux commandants Puisque effectivement, il y a eu un leak Certains s'interrogent si c'est un fake ou pas Pour le moment, tous les leaks ont été 100% vérifiés Y compris celui du MGE et des 3 commandants en carton On en reparlera encore une fois, comme vous le voyez là, dans la semaine Et donc les amis, ces 2 commandants Alors déjà, la première chose qu'on peut se demander C'est 2 commandants en cavalerie légendaire Est-ce bien des commandants en cavalerie qu'on va avoir ? Alors les derniers commandants qu'on a actuellement sur les servas les plus récents Sont Trajan et Moctezuma 1er Qui sont 2 commandants leadership Avant eux, on a eu Nabucodonosor et notre ami Cyrus le Grand Qui sont des commandants bien évidemment perses pour Cyrus et bien évidemment archers Juste avant ça, si je ne dis pas de bêtises C'était Chandra, on était déjà sur la cavalerie Ou est-ce que c'était Zeno ? Je crois que c'était Chandra juste avant eux Est-ce qu'on n'aurait pas out ces Zeno ? Bref, en tout cas, est-ce que le timing est celui de la cavalerie ? Si on a eu Zeno juste avant, eh bien oui Si c'était Chandra, eh bien non Je n'ai pas le souvenir C'était Arad qu'on a eu en infanterie Oui, juste avant Donc effectivement, on est peut-être sur le bon timing de la cavalerie Et c'est leur tour puisqu'on a eu le leadership Normalement, le rythme est respecté Donc c'est tout à fait possible que les 2 prochains commandants soient de la cavalerie Est-ce que comme certains l'annoncent ou le prédisent depuis des mois On aura la relève de Attila et de Takeda Qui se fait bien maintenant défoncer par un duo Zenobia YSS par exemple Eh bien, regardons tout de suite Le premier commandant à être annoncé est ce petit monsieur Regardez, notre ami Tariq Ben Ziyad Voilà à quoi il ressemble C'est une photo qui nous vient évidemment de Google Images On le voit donc, c'est bien un cavalier Puisque sur toutes les images, il est représenté comme un cavalier Bon, il a un style un peu particulier On le voit jeune d'un côté, vieux de l'autre Donc on aura encore une fois affaire à un barbu Mais il n'y a que des barbus à cette époque C'est un commandant qui nous vient normalement, si je ne dis pas de bêtises D'Afrique du Nord C'est un commandant légendaire, très connu Qui a conquis plusieurs pays Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a conquis l'Espagne Bref, en tout cas, un commandant au style Qui s'inscrit parfaitement dans le style des autres commandants qu'on a actuellement Voyons à présent ses skills Et s'il s'annonce comme être un nouveau monstre Et est-ce qu'on va claquer des têtes en or pour le P, pour le monter Voyons tout de suite Donc Tariq, Ben Ziyad, commandant légendaire Nord, africain Pour l'instant, aucune info particulière Au niveau de ses skills, c'est assez simple C'est cavalerie, utility, attaque Donc trois bonnes armes Vraiment, les joueurs sont en cavalerie, attaque Et en plus on a utility C'est très très sympa C'est vraiment un gros avantage, ces trois arbres-là Donc déjà, si juste on s'arrête sur ces trois arbres-là Ça annonce du bon en général Ensuite, c'est le premier skill Libérateur d'Andalousie Donc on le voit bien C'est bien ce que je vous disais au niveau de l'Espagne Pour les cinq prochaines secondes Il augmente l'attaque C'est énorme De 20 à 50% Ça claque de ouf Franchement déjà rien que ce premier skill Moi, il me fait kiffer grave Lumière de Gilles Bralta Un skill actif Qui réduit Qui réduit la rage de l'ennemi De 20 Quelle que soit la situation D'attaque des troupes Les normales attaques ont 10% de chance De réduire la défense de l'attaque De 20% pendant les trois Prochaines secondes C'est bien trois Et la défense reduction Va de 20 à 50% Il n'y a pas d'augmentation De défense de la rage En revanche Berbère Hero Le héros des berbères Un skill passif Cette fois Et non actif Il augmente L'attaque De la cavalerie De 5% Et augmente La vie de la cavalerie De 5% Les deux De 5 à 15% Ces trois premiers skills De mon point de vue Ils sont tout simplement Énormissimes déjà Franchement Rien que je vois ça Moi qui n'ai que Mina et KO Comme commandant cavalier Cavalerie Maxé J'ai direct envie de maxé Mon ami Tariq Le dernier skill Avant l'expertise Qui est un skill passif Quand le nombre de troupes Et remaining Est inférieur à 75% On augmente les dommages Quand il reste moins de 75% Des troupes Ce qui reste énorme A 75% Quand on compare Au skill active De notre ami Léonidas Qui se déclenche à 10% A 75% C'est propre Même si Léonidas C'est 400% D'augmentation de dommages Ca augmente Donc Les dommages De 2% Quand ça arrive à 50% 4% Et 25% De 6% Bonus de dommages A 75% Il peut aller jusqu'à 10% Bonus de dommages De 50% Il peut aller jusqu'à 20% Pour la suite Il faut changer de screen Ce qu'on fait tout de suite Tac Et pour le dernier Que je retrouve Labeling Pour 25% Ca peut augmenter Jusqu'à 30% Les dommages C'est pas mal du tout C'est même très très propre Si vous voulez mon avis Encore un skill énorme Pour finir L'expertise Augmente Donc New skill passive Augmente L'attaque des troupes De 150% Et les heals De 150% Et les dommages De 15% Quand la capacité Des troupes Est inférieure A 50% De mon point de vue Franchement Ces skills là Ils sont vraiment Tout simplement Énormes C'est très très intéressant Comme commandant Moi quand je vois ça En tout cas J'ai tout de suite Envie De l'essayer Et de le monter Alors bien évidemment Avant de le monter Et de claquer Mes sculptures en or Je vais regarder Précisément Les reviews Et surtout Les logs De ceux qui ont Beaucoup trop de cash Et qui vont l'expertiser Immédiatement Voir les logs de combat Car Ces derniers temps Sur les commandants Même avec des skills annoncés Qui étaient tout bonnement Énormissimes On s'est retrouvé Avec des patchs en carton Qui nous disaient Oui ça marchait pas Exactement comme on le voulait Donc du coup On l'a nerfé Et maintenant Il est tout pourri Ce qui n'est pas le cas Je l'espère Ce qui ne sera pas le cas Je l'espère De ce commandant Si encore une fois Ce n'est pas un fake Attention C'est un leak Rien d'officiel là dessus Même si tout le monde en parle Ça reste une information A prendre avec précaution Même si encore une fois Tous les leaks Dont je vous parle Depuis le début de l'année Ils se sont 100% vérifiés On le voit par exemple Actuellement Avec Ninja Gaiden Et les annonces du pack Qui avaient été leaks Ou avec le fait Qu'OMG Il y a 3 commandants Etc On tombe plutôt Juste à chaque fois Je ne sais pas D'où viennent ces informations Mais Parce que là Ça ne vient pas du 1093 Comme on les a souvent Mais en tout cas C'est très juste Passons à présent Au deuxième commandant Vous allez voir Il a un style bien particulier Cette fois On ne s'inscrit pas Dans le style habituel C'est un commandant Un style viking Un style viking Un style viking C'est bien le seul Lui il a un style Deux commandants Il se prononce comme ça Qui a bien conquis Qui a bien conquis sur l'Inde Qui a été fondé Of the gods Le chéri L'aimé L'aimé des gods Des dieux Des gods Super Active skill Un skill active Ce premier skill Quand la bataille When in battle Quand Ahsoka En bataille Ah bah alors là Le x% Je ne sais pas comment le traduire Par rapport aux autres skills Donc quand il a X% de chance To nullify Of all the damage Done Alors je ne sais même pas le traduire Ça Je ne sais pas si c'est une traduction foireuse Ou si c'est moi qui le suis Peut-être un petit peu Des deux Done by target For 4 secondes Et il Donc il a des chances D'annuler totalement Il a x% de chance D'annuler totalement Les dommages reçus Pendant 4 secondes La traduction me paraît douteuse La mienne Ou la leur en tout cas Et de healer De soigner partiellement Une partie des troupes Qui ont été blessées Donc chance Ça De tuner Bah non non Ça a l'air d'être exactement ça Les chances De diminuer Les pourcentages Les dommages Subis Sont de 10 A 50% C'est pour ça qu'ils mettent un x Mais normalement ils mettent 10 Ils mettent celui Qui est de l'encours Donc c'est peut-être parce que c'est un league Que c'est comme ça Et les heal factors Ça va jusqu'à 1500 Alors si ce skill C'est bien ce que je viens de vous traduire Et ce que j'en comprends Il est tout simplement Énormissime Laissez tomber En rallye Il factor 1500 Chance D'annuler les dommages Reçus Pendant 4 secondes 50% Et il n'y a même pas de précision De cooldown C'est à dire que ça peut boucler C'est à dire que tout On a 50% A toutes les attaques D'annuler les dommages De 50% Alors là C'est quand même Ouf Oufissime Si c'est ça Franchement Là ça serait vraiment Un skill de ouf Et à mon avis Si c'est ça Ils vont le patcher direct Parce que c'est abusé Ça va faire des rallies Monstrueux Qui vont durer 100 000 ans Regardez là Avec ce premier skill là Pour le kill Ça va être une vraie galère Alors Lilith Ils ont tout intérêt A faire des commandants solides Et qu'on a beaucoup de mal A se armer Puisque plus le rallye Va durer Plus il va y avoir de morts Et plus ils vont prendre de cash Mais là C'est tout bonnement Énormissime Ce premier skill Moi il me rend ouf Rien que je le vois aussi Encore une fois Je veux le monter Je vous avais dit Je garde mes sculptures Pour faire un duo de ouf Celui là Il s'annonce Vraiment énorme A voir Attendre qu'il soit release Et qu'il soit disponible Et qu'on ait Les premiers retours de test Mais en tout cas Ça va faire mal Sur le papier On passe au second skill Pavan Qui est un passive skill Une compétence passive Qui augmente Alors là Celui là aussi Encore une fois Il est abusé Augmente la vie de la cavalerie L'attaque Et la vitesse Tout simplement C'est énormissime Augmente donc Alors pour la vie On n'a pas l'info On augmente l'attaque Jusqu'à 25% Et augmente La vitesse de marche Jusqu'à 10% Alors c'est pas KO KO Mais ça bombarde quand même Le troisième skill Le lion Capital Of Asho Kamudra Passive skill Quand on attaque La ville D'un gouverneur Donc quand on rallie Les troupes Menées par Notre commande Grâce au car On a une chance D'augmenter les dommages De 10% Sur la garnison Et on peut rajouter Un dommage facteur Jusqu'à Alors là franchement C'est un truc de ouf J'espère Que Enfin pour pas que ce soit Trop cheaté Que c'est bien Ce skill Il est bien Que sur les attaques De gouverneur Parce que ça commence A arriver sur les attaques De bâtiment Et si c'est un problème De traduction Comme on le voit souvent Ça va vraiment être Un commandant Cheaté Encore une fois À la Attila Takeda Ou surtout Attila Qui est ultra cheat On passe au quatrième skill Chakra Passive skill Alors là Je dois bien vous avouer Que je l'ai lu Trois fois Avant d'être sûr De bien le comprendre Mais ce que j'en comprends C'est quand l'armée Est réduite Donc d'Asoca Armee Quand elle est réduite À moins de 50% Et bien On va avoir Les effets Virtuels Comme si L'armée Était Doublée Donc c'est assez énorme Ça peut durer De 4 À 15 secondes Ce skill là Donc ça Pendant 15 secondes Quand vous êtes À moins de 50% C'est comme si Vous allez être À 100% De votre armée Ça le double Virtuellement Donc les dommages Seront comme si Vous étiez en pleine troupe Les effets De toute votre compétence Sont comme si Vous étiez En troupe pleine C'est assez énorme Pendant 15 secondes Ça doit Vraiment Taper Très sévère Quand le rallye Il arrive à moins de 50 Bam D'un coup Ça redouble Ça remet 100% Franchement Ça doit brûler De ouf Ce skill Je veux Vraiment Le voir Il a l'air Vraiment Très Très Impressionnant Et c'est Ce skill là En plus Regardez Pour les 5 prochaines Secondes Sans expertise Ça augmente Ça augmente L'attaque Et la défense De 20% Et le heal De 15% Alors là Franchement Si ce skill Il est vraiment Ce que je viens De vous en traduire Et ce que j'en comprends Moi C'est peut-être N'importe quoi N'hésitez pas encore une fois A me le mettre en commentaire Mais moi ce que j'en comprends C'est qu'il est Super cheaté Et avec L'expertise Deal direct dommage Factor De 500 Par la cible Sur les troupes De notre ami Ahsoka Et si Pour les 5 prochaines secondes Augmente L'attaque De 20% Et les soins De 25% C'est vraiment Une expertise Et un skill de ouf Alors autant Je vous disais Tariq Benziad C'est un commandant De ouf Il a l'air Cheater à mort Mais celui là Ahsoka Laissait tomber Toutes ses compétences C'est rare Qu'on ait De toute façon Les commandants Les commanderies Faut absolument monter Et qu'on quitte de ouf On le voit Tout de suite C'est des commandants Où tous les skills On les veut Il n'y a pas de gâchis Vous pouvez jouer A tous les niveaux En 5 Triple 1 En 5-5-1-1 En triple 5-1-1 Donc vraiment Là C'est les commandants Il n'y a rien A jeter Sur aucun De leurs skills Peut-être Le skill 3 De Ahsoka Sur l'attaque Des gouverneurs Des villes Des gouverneurs Mais même là Si vous en savez En rallye Parce que C'est des commandants De rallye Ils sont vraiment Énormissimes On leur rajoute en plus Un skill de zone Et là C'est n'importe quoi Donc heureusement Ils n'ont pas De skill de zone En plus Mais franchement Ils sont les deux Très impressionnants En duo Ça doit taper De ouf Alors à ce niveau là On n'a pas d'indication De qui va être En haut de la chance Et qui va être En MGE Si c'est comme d'habitude Tariq Bin Ziyad Devrait être en MGE Et Ahsoka The Grid Devrait être en roue de la chance Normalement Si je ne me trompe pas On va bien voir Si je dis n'importe quoi Ou pas De toute façon C'est un leak On n'a pas encore A ce stade De screen officiel Confuté On verra S'il y a une mise à jour Si certains Dépackagent La dernière mise à jour Peut-être qu'on a des icônes Et on aura Leur tête Via le dessin Des sculptures En or Qu'on a parfois Par avance Mais pour le moment Rien d'autre Que ces informations Vraies ou pas Qu'en pensez-vous N'hésitez pas encore une fois A mettre en commentaire Votre avis Mais de mon point de vue Je veux y croire Et ils ont l'air Vraiment Énormissimes Lily T'as l'air d'avoir sorti La relève d'Attila En sortant Ces deux commandants Qu'on l'air cheatés De ouf C'est tout Pour ces commandants Les amis Comme je vous l'ai dit Dans la semaine On ira voir On se reprend Une petite masterclass Comme vous l'avez vu Il y a le puzzle Moi le puzzle Ça me rend tout simplement Ouf Je kiffe Donc je vais aller chercher En plus C'est les icônes De Ninja Gaiden C'est les dessins De Ninja Gaiden On va aller le faire C'est des gemmes gratuites Les puzzles C'est des gemmes faciles Et les gemmes C'est de la balle Les gemmes On ne crache jamais dessus Les gemmes C'est de la balle Vous le savez Et les gemmes C'est la vie Donc voilà Moi j'irai les chercher Et je vous expliquerai Comment faire Le meilleur sport possible Selon ma méthode Comme je vous l'ai déjà montré Précédemment En espérant Qu'il n'y a pas eu de patch Qui va diminuer Notre performance Les amis Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Une excellente semaine A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada